... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendant en Direct. Aujourd'hui, je me trouve à La Roche-sur-Yon, où on fête jusqu'au 23 mai, le joli mois de l'Europe. Pour en parler, je me trouve avec Hélène Crépeau. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes responsable du service Relations Internationales de la ville de La Roche-sur-Yon. Et justement, c'est Europe Direct Vendée qui organise ce mois-ci. Expliquez-moi déjà un petit peu, joli mois de l'Europe, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on retrouve en termes de programmation ? Alors en fin de compte, le joli mois de l'Europe, c'est une manifestation qui est organisée au niveau national français à l'occasion de la journée du 9 mai, qui est la journée de l'Europe. Et donc, on en profite pour faire un zoom de manifestations qui vont permettre aux citoyens de mieux prendre conscience de ce qu'est l'Union européenne avec différentes activités tout au long du mois de mai, d'où le nom de joli mois de mai. Alors concernant simplement Europe Direct Vendée, c'est un label que l'on a de la Commission européenne qui nous permet d'être le relais officiel d'information auprès des citoyens pour justement mieux comprendre en quoi consiste l'Union européenne. Et on a cette délégation en fin de compte pour l'ensemble du territoire de la Vendée. Donc n'importe qui en Vendée peut nous appeler et on peut faire des activités ensemble. Alors là, on y reviendra peut-être juste après. Mais pour en revenir au joli mois de l'Europe, là en fait, on présente plusieurs... Il y a des projections, il y a des conférences. Donc là, jusque lundi, pour ceux qui voudraient y participer, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver en termes d'animation ? Alors, aujourd'hui jeudi, nous avons un ciné-débat au cinéma de La Ferrière parce que cette année, nous sommes très satisfaits que cette programmation soit à La Roche-sur-Yon mais aussi dans les communes de l'agglomération. Donc ce soir, au cinéma de La Ferrière et samedi également à Aubigny puisque nous aurons aussi une journée consacrée à l'animation autour de l'Europe de 15h jusqu'à 19h à Aubigny. Et l'autre rendez-vous, c'est vendredi, on vous donne rendez-vous demain à 18h30 au ciel parce qu'en ce moment, une consultation citoyenne s'est organisée depuis le 9 mai dernier pour vous interroger, m'interroger, nous interroger tous sur quelle Europe on veut pour demain. Et les résultats ont été donnés le 9 mai par la présidence française du Conseil de l'Union Européenne et nous aurons Valérie Haillet du Parlement européen qui viendra présenter les résultats. Donc un rendez-vous important ce vendredi. Très important parce qu'en plus, nous avons la chance d'avoir eu un Vendéen qui a participé au panel régional et au panel national de cette consultation. Donc il va donner aussi son point de vue de l'intérieur pour dire comment ça s'est passé et il va questionner justement le Parlement pour dire oui, mais maintenant, qu'est-ce qui va en être de ces propositions que l'on a faites ? Qu'est-ce qu'il en ressort ? Voilà. Donc ça, c'est rendez-vous vendredi. Mais toutes ces animations de manière globale, on retrouve de la culture, de la politique, vraiment c'est assez large comme panel. L'intérêt de ce joli mois de l'Europe, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de faire en sorte que les citoyens nous disent souvent on ne sait pas où trouver l'information, on ne sait pas en quoi consiste l'Union Européenne, on ne sait pas où il y a des centres de renseignement. Eh bien nous, on est là pour apporter, les attentes des citoyens sont assouvis, je dirais, par les activités diverses et variées que l'on peut proposer. Parce qu'on sent qu'il y a aussi une sorte de malinformation ou alors manque d'informations. On est assez peu à vraiment connaître les institutions européennes. Tout à fait. Et en plus, c'est ce qui ressort de la consultation citoyenne. Moi, j'ai été facilitatrice sur ce rendez-vous et les gens disaient mais on ne sait pas que vous existez, vous, les bureaux d'information. Il y en a 50 en France, il y en a 328 partout dans les pays membres de l'Union Européenne. Et justement, c'est ce que la Commission Européenne a souhaité faire, c'est de rapprocher l'Europe du citoyen avec des points d'information où le citoyen peut venir à tout moment. Et donc, il y a des enjeux aussi à mettre en avant à travers ce mois-ci. Les enjeux européens de manière globale, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment sur le fond ? Alors, le fond, ce sont les priorités de la Commission Européenne actuelle qui sont la transition écologique et la transition numérique aussi. Et on voit bien qu'avec la crise que l'on a actuellement, avec l'Ukraine, il faut bien se rappeler que si l'Union Européenne a été créée, à la base, c'était pour la paix. Et ça fait plus de 72 ans qu'on est dans un territoire qui n'a pas connu de conflit. Et là, avec ce qui se passe à la porte de l'Europe, on voit encore plus la force de cette grande famille qu'est l'Union Européenne pour maintenir cette paix. Et puis, il y a eu une autre réponse qui était celle de la crise de la Covid-19. Parce que c'est aussi la force des 27 pays qui a fait qu'on a trouvé une réponse, notamment par rapport au vaccin. Et là, ça suscite un regain d'intérêt aussi de la part des populations. Oui, parce que là, c'est concret. Ce n'est plus quelque chose qui est nébuleux, d'abstrait à Bruxelles, loin. Mais non, c'est notre quotidien de tous les jours. Et donc, pour en revenir à Europe Direct Vendée, vous parliez des missions tout à l'heure. Mais le Joli Mois de l'Europe, ce n'est pas le seul projet que vous tenez. Non, tout au long de l'année. Alors, on fait de la sensibilisation depuis le plus jeune âge jusqu'à pas de limite. Et notamment auprès des plus jeunes avec les activités péréducatives. Donc, on peut intervenir où que ce soit en Vendée, dans les établissements d'enseignement scolaire, mais aussi dans les centres de loisirs, les clubs de jeunes, les communes qui organisent, par exemple, l'été. On a une opération qui s'appelle de la guinguette à la plage. Et on est sur les plages de Vendée pour proposer des animations ludiques autour de l'Europe. Et ça plaît pas mal, ça plaît pas mal. Selon vous, pourquoi c'est aussi important de pouvoir être bien informé là-dessus, de pouvoir organiser ce genre d'événement ? Parce que l'Europe, c'est tous les jours. Ce matin, quand vous êtes levé, vous avez mis de la pâte à dentifrice sur votre brosse à dents. Eh bien, l'Europe est intervenue. Vous allez me dire comment ? Eh bien, parce que l'Europe nous protège. Et grâce au contrôle sanitaire, pour éviter qu'il y ait des produits toxiques qui soient mis dans les produits qui sont après à disposition des citoyens. Eh bien, ça, c'est une action aussi d'Union européenne. Vous avez aussi les pistes cyclables. Ça rentre dans, justement, cet objectif de la transition écologique, de faire en sorte de réduire l'impact environnemental et les gaz à effet de serre contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, le développement des pistes cyclables, et on en a beaucoup en Vendée, ça fait partie aussi de ça. Et souvent, les gens l'ignorent. Souvent, ils connaissent le programme Erasmus+, qui est celui de la mobilité, justement, le plus connu et le plus plébiscité par les Européens. Mais souvent, on pense que c'est que pour les étudiants. Mais en fin de compte, vous, moi, tout au long de la vie, on peut aussi bénéficier du programme Erasmus+, grâce à cet volet qui s'appelle Éducation tout au long de la vie. Et nous, notre but, c'est de pouvoir faire connaître tout cela et de montrer aux citoyens que, ah, mais on ne savait pas, on ne pensait pas que l'Union européenne aussi intervenait dans ce sens-là, dans notre vie. Et même à l'échelle départementale, ce n'est pas juste national. Non, non, non. Au niveau départemental, vous avez bien fait de le dire. Par exemple, au niveau du marais Poitvin, la préservation et la valorisation de tout ce qui est la faune et la flore est aussi soutenue par la Commission européenne. On va avoir aussi tout ce qui est le Fonds social européen pour l'aide à l'insertion des personnes. Enfin bref, il y a vraiment plein, plein de choses. Et donc, juste pour terminer, si quelqu'un veut vous contacter pour en savoir plus sur ce sujet, où est-ce qu'on peut vous joindre ou vous retrouver ? Alors voilà, ici, vous avez justement la médiathèque Benjamin Rabier. On est situé au niveau 3 de ce bâtiment. Alors, pour simplifier, quand vous rentrez dans le bâtiment, vous avez une ligne bleue au sol et vous avez juste à la suivre et vous nous trouverez. On a aussi un numéro de téléphone, mais je pense qu'on l'affichera peut-être en bas de l'écran. Et vous pouvez nous contacter sans aucun problème. Notre adresse mail, c'est ri.larochesurion.fr, adresse à laquelle aussi vous pouvez vous inscrire pour venir vendredi à la conférence. Et en savoir plus, parce que justement, Valérie Ayet est une députée européenne qui n'est pas du tout dans un discours politique, mais vraiment dans de la pédagogie, pour nous expliquer de façon très claire en quoi consiste cet impact de l'Europe dans notre quotidien. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux, à venir voir ici, c'est à La Roche-sur-Yon. Moi, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada